Et Dadosso est notre envoi spécial sur place. Bonjour Dauda. Oui, bonjour papa cher. Alors nous avons brossé un tableau général de l'événement présidé par le chef de l'État sénégalais, Makissal, qui a prononcé un discours. Que pouvons-nous en retenir ? Déjà ce qu'on peut en retenir de ce discours du chef de l'État sénégalais, également président de l'Union africaine, en exercice de l'Union africaine, c'est déjà qu'il a salué aujourd'hui la contribution des différentes parties prenantes, à savoir les experts venus ayant fait le déplacement physique et autres experts ayant participé par visioconférence pour apporter aujourd'hui leur contribution par rapport à cette nécessité de relancer aujourd'hui les économies africaines qui aujourd'hui sont confrontées simultanément à différentes crises. Vous avez rappelé tout à l'heure la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine. À cela s'ajoute la situation également causée par aujourd'hui les changements climatiques et l'Afrique est le continent moins émetteur de gaz à effet de serre, mais également le plus exposé face aujourd'hui à cette situation-là. Donc cette relance également passe nécessairement aussi par cette relance verte, à savoir la prise en compte également de solutions et de technologies ou de mécanismes également écologiques et durables. Il y a aussi la nécessité pour le chef de l'État aujourd'hui de revoir le système monétaire international, c'est-à-dire de repenser aujourd'hui le système monétaire international. Donc là c'est plutôt le FMI, le FMI comme la Banque mondiale qui sont interpellés par rapport à cette situation. C'est le même cas pour aujourd'hui le Conseil de sécurité des Nations Unies par rapport aux nouvelles réalités auxquelles font face le continent de sécurité. Aujourd'hui il faudrait les juger ou bien organiser leur développement avec de nouveaux paradigmes ou bien de nouvelles méthodes, d'où la nécessité selon lui de repenser ce système monétaire international-là. Et c'est une position également qu'ont soutenu beaucoup d'autres grandes personnalités présentes à cette cérémonie, comme la secrétaire exécutive aujourd'hui de la CERA, la Commission économique pour l'Afrique, Mme Vera Songwe, l'ancien directeur général également du Fonds monétaire, à savoir M. Michel Camdesouz, et également du même avis. Un autre fait qui tient à cœur le président sénégalais, c'est la redistribution aujourd'hui des DTS, c'est-à-dire les plus droits de tirage spéciaux des pays africains. Puisque faut-il le rappeler, sur 652 milliards, il n'y a que 5%, soit 3 milliards qui reviennent au continent africain. Donc il y a aujourd'hui une nécessité de revoir ce système monétaire international-là, mais aussi de penser à des mécanismes innovants pour le financement de nos économies dans le cadre de la relance. Dans le seuil, il y a eu une série d'événements en marge de cette rencontre des ministres. Sur quoi ont-ils porté ? Oui, beaucoup de rencontres se sont tenues, beaucoup de différents side events, et la plupart également sont portés sur les questions liées à cette relance-là, mais sur différentes thématiques. Il y a eu le rapport aujourd'hui 2021 de la situation économique sur le rapport économique de l'Afrique de l'année 2021, qui a été présenté lors des side events. D'autres rencontres également se sont tenues entre experts ou bien ministres des Finances et du Développement, et c'était également pour échanger sur d'autres thématiques, à savoir aujourd'hui comment dépasser les systèmes économiques fragmentés, et aller aujourd'hui vers le renforcement de l'intégration aujourd'hui économique. Il y a déjà la ZLECAF qui est aujourd'hui en vigueur, mais accentuer davantage aujourd'hui ou bien aller vers une plus grande effectivité de cette ZLECAF-là. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, passer aussi par des méthodes et des mécanismes également durables. D'ailleurs, lors d'un des side events, un pays africain qui doit accueillir la prochaine COP, à savoir la COP 27, l'Égypte a d'ailleurs rappelé cela, que pour aujourd'hui le développement, la relance de cette économie africaine-là, il faut penser également à des mécanismes verts, à des mécanismes durables aujourd'hui, puisque la situation également, elle est compliquée sur le continent face à tout ce qui a été rappelé tout à l'heure, mais également dépasser le système des Z, ne plus toujours dépendre de l'aide internationale, mais développer également des mécanismes endogènes, des solutions domestiques aujourd'hui, qui vont pouvoir s'appuyer sur plusieurs aspects. On peut citer aujourd'hui la crypto-monnaie, on peut citer des mécanismes innovants, on peut citer l'exploitation également, des ressources extractives et autres ressources, qui ont bénéficié ces pays-là. D'Alesso, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !